Je suis l'un des cofondateurs de H5 avec Antoine Bardou-Jacquet, qui est maintenant parti de chez H5. Depuis 20 ans, on travaille dans le monde du graphisme, de l'art, du cinéma. Je pense que c'est l'une des seules sociétés un peu comme ça, qui soit dirigée par des gens qui pensent d'abord à la création, avant de penser à l'aspect financier ou mercantile des choses. Il faut une réflexion en amont, que ce soit pour le marketing, pour la création, pour les deux ensemble. Au contraire, ça fait des choses plutôt assez intéressantes quand elles sont liées par un dialogue, et pas monomaniaques en se disant c'est le marketing qui a le lead ou c'est la création qui a le lead. Chez H5, depuis le début, on a toujours travaillé d'un côté pour vraiment des clients institutionnels, sur de la communication de marque, et on a toujours fait en parallèle un travail vraiment musical pour des labels indépendants, où on avait une totale liberté. Après, en termes de propos, je pense qu'en étant immergé dans un univers qui soit publicitaire, qui soit la mode, et tout ça, forcément, à un moment, on a l'impression qu'on rentre dans un moule, alors qu'on se dit qu'en faisant des choses personnelles, on arrive à garder notre liberté d'esprit et à ne pas être enfermé justement dans ce moule. En ce moment, en fait, c'est marrant parce que les périodes de H5, c'est non pas trop d'activité, pas assez d'activité, c'est plutôt début de projet ou fin de projet. Il y a une genèse de long-métrage, il y a une genèse de clips pour Mirways, il y a une genèse de livres, il y a une genèse de... Il y a des labels de disques, là, encore, où on a la main mise pour tout faire, donc c'est assez agréable aussi. C'est varié, hein. C'est plutôt géré son temps le plus compliqué. Pour parler du cas Artbridge, Olivier m'a proposé de travailler sur l'identité de son logo et de sa nouvelle marque. En tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que c'était justement... Tout était un peu dans le titre, c'est-à-dire que c'est vraiment un pont entre... Et des artistes, et des institutions, des artistes, des marques, des artistes, des lieux. En fait, c'était de trouver un vocabulaire qui aille dans cette direction-là. En construisant vraiment le logo, je me suis rendu compte, en fait, au bout d'un moment, en reliant vraiment les deux mots, le côté Art et le côté Bridge, avec ce montant, ce crochet qui forme en fait le pont, qu'en fait, il reliait surtout un point A à un point B. Et en plus, c'est vraiment l'aboutissement du principe du logo. C'est qu'il y a un truc hyper mnémotechnique, c'était vraiment le résumé absolu de sa démarche. C'est mettre en relation ces deux rives, qui ne sont pas forcément reliées d'habitude, pour arriver à faire des combinaisons intéressantes. Après, je me suis dit qu'à partir de là, on pouvait aussi l'agrandir en fonction des supports. Je me suis rendu compte que ça pouvait aller encore plus loin, qu'on pouvait enlever le A et le B, et en fait, les remplacer après par soit les noms des artistes, soit les noms de l'événement, soit les disciplines. La famille Artbreed. Pour développer sur l'aspect esthétique, parce que là, j'ai parlé du système, mais en fait, à un moment, un logo, ce n'est pas qu'un système, c'est aussi un aspect esthétique. Sur Artbreed, je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est comment ramener le côté pop art, parce que forcément, quand on s'appelle Artbreed, ramener un côté pop art, c'est assez intéressant. On est quand même dans un univers, si on le regarde, le côté bridge, ça ramène à la signalétique, à la signalisation, à des choses comme ça. Du coup, moi, j'ai cherché à utiliser la typographie des autoroutes américains, parce que je trouve qu'autant aller à fond dans une idée. On est dans l'art, le pop art, un univers qui justement joue avec les codes. Moi, j'aime bien les bridges, en fait, en général, et j'essaye toujours d'en créer plus ou moins. Là, on a fait travailler Laurent Fetis, qui est plutôt un illustrateur, et quelqu'un qui travaille dans la musique électronique. J'aime bien travailler avec les gens, en général, avec qui j'étais en concurrence. Déjà, parce qu'en général, je pense que d'avoir le sentiment d'une certaine concurrence avec eux, je trouve en soi qu'ils ont un bon niveau. Et je trouve que c'est intéressant de ne pas être uniquement dans la lutte, mais au contraire de faire des choses ensemble. Je trouve que même l'architecture, il y a un truc intéressant, c'est de se dire, à partir du moment où il y a eu Google Maps, à partir du moment où on voit tous les bâtiments vus du dessus, alors que jusque-là, on ne les voyait pas vus du dessus, l'architecture est sortie de son enveloppe, je la vois d'en bas, je la vois de côté. Maintenant, l'architecture, on la voit du ciel. Est-ce que, justement, ce n'est pas intéressant de la penser comme quelque chose de trinensionnel, mais d'un point de vue du dessus et d'une vraie importance spatiale ? Donc voilà, en fait, c'est des réflexions. Même en termes artistiques, c'est-à-dire que je veux même des ponts avec l'industrie, ou même pas forcément financièrement ou en termes de boulot, mais décorer un avion, ça me ferait marrer. C'est changer de support, changer de discipline, des partenariats. Moi, j'aime beaucoup la danse, par exemple, contemporaine, mais à l'heure actuelle, pour le coup, j'ai l'impression d'être plus un fan et de regarder que de voir, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais faire dans ce milieu-là. C'est-à-dire que je trouve ça tellement... C'est-à-dire que moi, quand je vois un spectacle de danse contemporaine, c'est vraiment des corps, c'est de la gestion de l'espace, du flux, des muscles. En fait, c'est des choses auxquelles moi, je n'ai pas l'impression de pouvoir aller dans ce domaine-là. Mais par contre, si quelqu'un me l'a proposé, peut-être que je me mettrais plus à y penser, mais à l'heure actuelle, moi, ça me fascine.